C'est à la fois l'aventure entrepreneuriale qui est hyper stimulante et à la fois le côté je veux avoir du sens dans mon travail et aider les autres. Nous chez Goodeed, notre vision c'est de permettre à tout le monde de faire des dons à des associations sur internet. En bref, on dit qu'on démocratise le don sur internet, ce qui veut dire deux choses. Premièrement, on permet à tout le monde de faire des dons sans dépenser un seul centime. Tu vas sur Goodeed, le site ou l'appli, tu vas choisir un projet, planter des arbres, envoyer des vaccins, de l'eau, etc. Ensuite, tu vas regarder une publicité sur notre site, donc une pub vidéo. Et l'argent que génère la pub finance le don, donc c'est gratuit. C'est la première chose que ça veut dire. Donc, quels que soient les moyens financés que tu as, tu peux faire un don. Et la deuxième chose, c'est permettre à tout le monde de faire des dons d'argent aussi aux associations sans passer par le chèque, par exemple, qui est hyper utilisé aujourd'hui. Donc, digitaliser le don. Il y a un projet dont je suis plutôt fier, mais sans faire de favoritisme non plus, parce que je suis allé sur place en Birmanie il y a plusieurs mois, un projet avec Enfants du Mekong où on a financé tout l'aménagement en fait dans l'internat. Donc, il y a des chaises, des tables, des lits. Avant, les enfants dormaient par terre, maintenant ils peuvent dormir dans des doubles lits, donc c'est plutôt cool. Enfin, des lits superposés, pas encore des doubles lits quand même. Mais du coup, c'était assez touchant. Et c'est fou de voir qu'à partir de publicités sur Internet et à partir de son ordinateur, à l'autre bout de la planète, il y a vraiment des enfants qui sourient. Donc, c'était assez ouf. De voir que partout dans le monde, il y a des personnes de plein de pays différents, que ce soit du continent indien, africain, etc. C'était assez impressionnant. De voir que partout, on a cette même envie d'agir et d'avoir un impact, que ce soit régional, national ou planétaire, que ce soit pour le réchauffement climatique ou pour la lutte contre la pauvreté, etc. Ou pour l'égalité homme-femme. Tout le monde a plein d'initiatives partout dans le monde. Et c'était bien et assez émouvant même de voir qu'on était tous réunis à un moment à cet endroit. On n'était pas du tout tous réunis d'ailleurs. Quelques personnes influentes ou quelques personnes représentatives dans chacun des pays. Il y en a des millions des personnes qui essayent d'agir. Et c'est beau de voir ça. C'est cool. Je pense qu'il faut trouver dès le début, en fait, pas forcément sa voix parce que ça, ça peut changer, mais du sens dans ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et du coup, je pense que, en tout cas pour moi, c'est ça que j'ai trouvé. C'est avoir un impact et créer une entreprise. Ça m'a permis de décider de là où je voulais aller. Et aussi, évidemment, d'apprendre énormément. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Très rapidement. Mais aussi d'avoir un impact. Sous-titrage Société Radio-Canada